Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entre Nous. On est entre nous et aujourd'hui, on va parler entre-temps, puisqu'entre-temps, c'est le nom de notre invité du jour, Clément. Ravi de te recevoir. Merci à vous pour cette invitation. Merci à toi. J'avoue, le jeu de nom était très sympa. On m'a confié la responsabilité de faire une intro et j'honore toujours les commandes. Donc, Oussama. Quel homme. Tu as ton verre d'eau. C'est mon verre d'eau. Tu as ta chemise neuve. Ouais, mais je t'ai taché. Si elle est pas tachée, c'est pas ta chemise. Aujourd'hui, on va parler de plein de choses, mais est-ce que tu peux nous dire quelle est ta spécialité et ce qui risque d'être le sujet dominant de ce podcast ? Bien sûr, la spécialité, c'est l'horlogerie. J'essaye de démocratiser à ma manière l'horlogerie, avec différents contenus, soit en faisant des vraies et fausses. Je me suis fait notamment connaître en débunkant les fausses mondes de rappeurs, certaines. OK. Voilà. Et après, en parlant un peu de tout, que ce soit de la technicité d'une montre, de l'histoire d'une marque, de l'histoire même d'un modèle, etc. Donc, c'est vraiment une passion que j'apprends au fur et à mesure du temps et que je retransmets via ma chaîne YouTube. Donc, ton nom sur YouTube, c'est Nicolas, entre-temps. Clément, entre-temps. Mais c'est comme Nicolas, mais c'est Clément. Exactement. J'ai à peu près renommé 100% des invités. Oui, c'est ça. Il va t'appeler Valentin dans deux minutes, mais c'est normal. Oui, oui, c'est ça. Ça fait combien de temps que tu penses YouTube ? Ça fait 4 ans. Un peu plus de 4 ans. OK. Juste comme ça, pour le plaisir, t'as à combien de vidéos ? Parce que moi, je respecte les youtubeurs au nombre de vidéos produites. Ouais, je suis... Tu prends en compte les shorts ou pas ? Non. Non ? OK. Je dois être à pratiquement 200. Ouais, c'est bien. Ouais. La persistance sur YouTube, c'est vraiment la clé du... Et la discipline. Ouais, c'est ça. Persistance. Et t'es en full autogéré. Enfin, en tout cas, t'as commencé forcément complètement autoproduit. Ouais, autoproduit. Après, je suis rentré dans une agence. OK. Et ça s'est pas très bien passé, pour être honnête. Ah d'accord. Puis après, je suis sorti et je suis redevenu en indépendant le nom de l'agence. Juste pour préciser, tu parles d'agence d'influence ou d'agence carrément de prod qui produisait ? D'agence d'influence, ouais. OK. Mais t'étais toujours solo sur ta production ? Ouais, j'étais toujours solo. Maintenant, j'ai des équipes. Donc, ça c'est cool. Et puis, on essaie de trouver de nouveaux formats, de nouveaux concepts. Et puis, on essaie de grossir et puis de développer, en fait. Et ton business, c'est le YouTube game ou c'est autre chose qui te concerne l'horloge aussi ? Au tout début, c'était autre chose. Je faisais des carnets sur Amazon KDP. Tout ce qui était coloriage, Sudoku, Mandala, carnet de notes. D'accord. Avant que l'anis soit un peu saturé. Et après, YouTube, en fait, a pris parce que j'ai développé ça en parallèle de mes études. Et en fait, ça a pris petit à petit. Et puis, maintenant, je suis à temps plein sur ça. Et puis, je suis en train de développer des marques d'horlogerie. Dont depuis un an et demi, je suis sur un gros développement pour une marque de luxe. OK. Pour faire une montre de luxe. Donc, on a fait appel aux meilleurs designers, aux meilleurs sous-traitants pour tout ce qui est mouvements, bracelets. OK. Sacré projet. Sacré projet. Oui. Et ce sera une montre française ? Une montre suisse. Une montre suisse. J'aurais bien voulu la faire en France. Mais le savoir-faire, en fait, est suisse. OK. Concrètement. On n'a pas de savoir-faire montre en France. Si, il y a. Il y en a, oui. Il y a, mais ce que je souhaite faire est principalement en Suisse. C'est ça. T'as quoi comme montre sur toi aujourd'hui, Oussama ? Ben, j'ai rien. J'ai pas de montre. Oussama, il est pas très montre. Bientôt. J'y crois pas. Pourquoi ? Déjà, parce que je fais la perte. Oui, ça, c'est sûr. En même temps, c'est garanti. Tu connais l'histoire, parce que je l'ai racontée dans un podcast, mais je sais pas si tu la connais. Non. J'ai une ex très sympa qui m'a offert une Rolex. OK. C'est un beau cadeau. Donc, je lui ai dit, déjà, avant qu'elle me l'offre, elle m'a dit, voilà, je vais t'offrir une montre et tout. Je lui ai dit, non, fais pas ça. Ne fais surtout pas ça. Elle m'a dit, non, mais si, je pense que tu devrais avoir une montre et tout. Je lui ai dit, non, non, mais fais pas. Donc, elle m'offre une Rolex. On avait une relation très saine. Apparemment, elle t'écoute vachement moins. Et donc, je lui ai dit, bon, c'est super, merci beaucoup pour le cadeau. Donc, je vais la mettre au coffre et pas la porter. OK. Elle m'a dit, non, c'est n'importe quoi. Je te la porte, machin. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, si je la porte, je vais la perdre. Elle m'a pas cru. Et tu l'as perdu. Deux heures. Mais la vraie question, c'est comment t'as fait ? Il a oublié de la fermer, déjà. J'ai posé quelque part. Tu sais, moi, je ne porte pas de manteau parce que je perds mes manteaux. OK. En hiver. D'accord. Mais combien d'iPhone t'as perdu ? Tu veux une blague ? Ils vont faire des actions, à force. Tu veux voir le numéro des iPods sur mon téléphone ? Parce que je crois que t'achètes des nouveaux iPods. Oui, oui. T'as un numéro. iPod ou Sama. Je crois qu'on est 26 ou 28. Ah oui, quand même. Oui, ça commence à faire un petit... Ça commence à faire un beau bidet, quoi. 26. Mais bon, mais là, t'es au 12. Ton comité, tu ne l'as pas perdu depuis quelques temps. Alors, il y a trois objets que je ne perds jamais. Mon passeport, mon portefeuille, mon téléphone. Parce que je mets une énergie folle à ne pas les perdre. Et je n'ai pas d'énergie disponible pour le reste. OK. T'as un portefeuille, toi ? Oui. Parce que j'ai jamais vu. Parce que je fais tout pour ne pas le perdre. Il est toujours à la même place, dans mon sac. Ah oui, parce que tu ne le sors jamais, en fait. Non, je vais le perdre. Oui, d'accord. C'est... Enfin, non, non. C'est très important. Donc, non, la montre, je ne la sens pas. Après, en tant que collectionneur, pourquoi pas ? Mais je n'ai pas le sens de la collection. T'as une goussée ? T'as pas envie d'avoir une petite goussée ? C'est quoi une goussée ? C'est des montres comme ça. Je pense que ça va être pire. Oui, mais il y a une chaîne. Justement, c'est le principe. Mais oui, mais je vais la perdre avec le vêtement. Voilà, c'est rarement que tu y mets du tien, quand même. Il est capable, il est capable. Je crois que les gens... Il faudra que tu te mettes à porter des gilets, enfin, ça serait compliqué. Oui, voilà. Mais ça tirait très bien, mais ça serait compliqué. OK. Comment t'es tombé dans la montre, toi ? Par hasard. Vraiment, en fait, c'est l'Apple Watch qui m'a mis une montre au poignet. D'accord, ça prend un montre, c'est l'Apple Watch. Oui, enfin, ma première vraie montre, entre guillemets. Toi aussi, tu as l'Apple Watch. Oui, mais je n'allais pas appeler ça de l'horlogerie, tu vois, pour le coup. Ce n'est pas réellement de l'horlogerie, mais ça reste une montre. Ah oui, ça, pour le coup. Moi, ça m'a permis de dire, OK, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme montre ? Et après, le vrai déclic a été pendant un stage, parce qu'en fait, comme j'étais en bac pro, j'ai dû faire plein de stages, que ça soit sur les chantiers, etc. Après, j'ai fait un BTS, mais toujours dans l'électrotechnique. En fait, c'était quand j'étais à l'Assemblée nationale, dans le service technique, donc tout ce qui était derrière et tout. Mon tuteur avait une Rolex Submariner qu'il n'avait pas faite réviser depuis 25 ans. Et je n'aimais pas Rolex. Pour moi, c'était la marque Bling Bling, la marque Trématu, Diamant, Rappeur, etc. Et en fait, c'est lui qui m'a dit, non, Rolex, ce n'est pas que ça, regarde. Et comme je suis très curieux et que je n'aime pas lire, le meilleur moyen d'apprendre pour moi, c'est de retransmettre. Et tu n'aimes pas les rappeurs, alors ? Si ! J'adore les rappeurs qui portent du faux bijoux. Exactement. Du faux, quoi. Parce que ça tue la passion, en fait. Pourquoi ça tue la passion, le faux ? Parce que forcément, ce n'est pas fait par la manufacture et le travail. Déjà, mais c'est une fausse monde, donc c'est illégal. Et en plus de ça, il n'y a pas tout l'aspect art qu'il y a derrière. Comme par exemple, comme une montre au de Marc Piguet. Mais typiquement, tu as un horloger qui va prendre le temps de l'assembler, de faire des décorations sur le mouvement. Donc du coup, ça va prendre des dizaines, même voire des centaines d'heures. Donc tu as un vrai savoir-faire. Ce qui explique en partie le prix. Moi, j'ai eu une seule montre de valeur dans ma vie. C'est une Rolex Submariner. C'est la classique. Une Rolex Submariner, c'est la plus... Ce n'est pas la plus basique. Il y en a une encore plus simple. Une Digest. Une Digest, voilà. J'ai acheté, je ne l'ai jamais porté. Je l'ai laissé au coffre en remontoire pendant un an et demi. Et j'ai revendu. Et j'ai pris 1000 balles de plus. Est-ce que, alors pour mettre les pieds dans le plat, est-ce que c'est vrai que c'est possible de gagner de l'argent en spéculant sur les montres ? Oui. Ah oui, d'accord. Oui, c'est vrai. Mais il faut l'acheter au bon prix. Oui. C'est tout le... Il faut bien l'acheter et l'acheter au bon prix. Il ne faut pas acheter une montre que tu vas galérer potentiellement à revendre aussi. Oui, c'est ça. Après, il y a des... Tu peux te faire coller sur les montres ? C'est-à-dire ? Parce que c'est coller en investissement, c'est-à-dire que tu achètes un truc, je pense que ça a de la valeur et personne ne veut te le racheter. Oui, la grande majorité des marques, c'est ça. D'accord. La grande, grande majorité des marques. Donc, premier niveau de savoir-faire, il faut savoir faire la différence entre les montres à travers des marques et des modèles ? Il faut te faire un peu. Il y a des marques, il faut te faire un peu. Il y a des marques, tu es sûr que tu ne te fais jamais coller ? Oui, il y a des marques qui ont moins de chances. C'est vrai. Après, on va dire que là, on est dans... Est-ce qu'il est possible de se faire coller dans 100% des marques ? J'essaie juste d'évaluer la 7 classe. Rappelle-moi ce que veut dire coller. de Brive-la-Gaillard. OK. Tu fais 5 millions de travaux dedans. Maintenant, la maison, tu l'as acheté 3 millions. Maintenant, elle vaut 8 millions. OK. Sauf que tu es le seul con qui veut vivre dans une maison à 8 millions à Brive-la-Gaillard. Et du coup, il n'y a personne qui veut l'acheter. Ça vaut 8 millions. Objectivement, il y a 5 millions de travaux, tu l'as acheté 3 millions. Oui. Mais tu es collé. Mais personne ne l'a veut. Voilà. Et donc, en fait, la valeur réelle devient supérieure à la valeur spéculative. Et les seuls gens qui sont prêts à l'acheter, c'est en se disant je fais un discount par rapport à la valeur réelle. Il y en a. C'est ça. Et c'est la grande majorité. C'est ça être collé. Donc, première question, est-ce qu'il est possible d'être collé dans toutes les marques de montres ? Ou est-ce qu'il y a des marques qui sont immunes au collage ? Je pense qu'il y en a qui sont immunes, mais c'est vraiment un truc. Il y en a, on va dire, il y en a qui sont moins que d'autres, mais globalement toutes. Toutes. Parce que même Rolex, dans les modèles les plus, enfin les moins désirés, quoi qu'il arrive, si tu veux la revendre, tu la revendras moins cher que le prix boutique. Comme une déjeuse, biton, enfin, biton c'est hors acier, avec des diamants, etc. Mais typiquement pour le marché français, mais c'est pas... Attends, tu peux te vendre beaucoup plus cher que ton prix boutique. Certaines, pas toutes. Ah non, pas toutes. De toute façon, on sait que c'est une marque typiquement qui peut se faire coller. Il n'y a pas de doute là-dessus, mais je pensais à des références peut-être un peu plus énervées qui sortent vraiment quasiment pas de modèles à l'année. Ouais, t'en as, mais on va dire que c'est les moins collables. Les moins collables ? Si, par exemple, je te dis, j'ai pas de problème d'accès, j'ai décidé d'acheter qu'une seule marque de montre, j'ai pas envie de me faire coller, j'achète quelle marque ? Franchement, difficile à dire. Je dirais Rolex. Ok, intéressant. Après, tu achètes avec de l'advise sur le modèle. Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est justement, j'essaie de comprendre dans cette classe. Donc déjà, ça veut dire que c'est une assez classe d'initiés. C'est comme les startups. Bah oui, complètement. Tu l'as vu sur Dubaï, enfin, je l'ai vu, mais tout le monde porte une Rolex. Enfin, pas tout le monde, mais énormément de personnes qui portent une montre. Moi, je vois plus de patek et de piguet. C'est nos amis. T'en as, mais on va dire que c'est... Je regarde aussi les autres. Par exemple, on était au Dubaï Mall. En volume, ouais. En tout cas, on était aimé au Dubaï Mall, mais on a aussi des Rolex. Ok, t'as raison sur le global. Mais de manière générale. Oui, t'as raison sur le global. C'est ça. Ok. Si je te dis, Jager. Jager, ça c'est déjà une marque, on va dire... C'est pour les vénères. De connaisseurs. Voilà. En fait, je me faisais une idée. Je me dis, peut-être que plus la marque, plus le marché de la marque est majoritairement collectionneur, parce qu'il y en a des marques où c'est quasiment que des collectionneurs cachés de cette marque-là, moins t'as de chances de te faire coller. Il y aura toujours un mec qui va vouloir ta pièce dans sa collection. Pourquoi aussi ? Parce que plus le marché est collectionneur, plus le modèle, il est intemporel dans sa qualité et dans son état. Parce que la Rolex que Timothée 24, il achète, prix boutique, en se disant non, je ne vais pas l'apporter. Puis un mois après, il l'apporte en fait. Il y a aussi la décote... Enfin, il y a aussi le déclassement qu'il y a d'état physique, tu vois, non révisé, il a mis un coup... Oui. Après, c'est une question d'offres et de demandes. Pourquoi il y a un coup et ça monte ? Parce que tu vas la blesser. Tu vas la blesser, ta montre. Le mec qui porte leur montre sans les altérer, c'est... Mais alors que les collectionneurs, 80% des montres qu'ils ont, ils ne les portent jamais. Ouais, pas tous. Il y en a beaucoup qui les portent. Ouais. Ils disent qu'ils ne les portent pas, mais ils ne les portent pas. Oui, oui. Alors attendez, je reste dans mon petite exploration. Est-ce que quand une montre monte en gamme et en prix, parce qu'elle est très désirable sur le marché secondaire, est-ce qu'il lui arrive de s'écrouler en cote ? Ouais, forcément. On l'a vu... Pourquoi forcément ? Enfin, on l'a vu, mais dernièrement, fin 2021, début 2022, il y a eu une envolée des prix sur certains modèles où vraiment, enfin, si on pouvait l'avoir en boutique, on pouvait faire limite x4, x5. Dans la journée. Dans la journée. Voilà. Et depuis, le marché est énormément... Comment il faut combiter contre la corruption dans les boutiques ? La corruption ? Il y en a. Si tu peux faire x5 dans la journée, moi je t'appelle le mec, je lui donne x2 et on fait x3, x2 à l'employé qui travaille dans la boutique. C'est la base. Mais en quoi il y a besoin de tout corrompre pour t'acheter ? Parce qu'ils ne la vendent pas à n'importe qui, donc il faut que le vendeur... Ah, d'accord, pour l'accès ? Ouais, pour l'accès. Je ne comprends pas, de toute façon, ils les vendent, les montrent. Le mec qui les vend, ce n'est pas le mec qui décide. Oui, d'accord. Oui. Là, tu as des listes d'attente, de toute façon. Ouais, il y a des listes d'attente. Mais après, oui, c'est vrai qu'il y a eu certains... Et Rolex, il y a eu beaucoup d'histoires sur les sorties usines. Enfin, ce qu'ils appellent sorties usines, c'est les montres qui n'atteignent même pas le circuit commercial. Non, si elles atteignent toutes. Ouais ? Ouais. Moi, j'ai entendu des bails quand même un petit peu de... Après, tu as pas mal de rumeurs, parce que... Voilà, c'est un monde... Mais c'est un monde qui est fermé, donc il y avait des montres qui étaient à x5 et qui se sont écroulés. Ouais, c'est ça. Et même aujourd'hui, certaines qui se revendaient deux fois son prix, elles se revendent moins cher que le prix boutique. OK. Mais bon, mais ça, c'est de la spéculation. Et c'est lié en partie à l'évolution, en fait, du marché crypto. Fin 2021, début 2022, Bitcoin, Ether ont explosé et même toutes les cryptos. Donc tous les mecs qui avaient des cryptos à Dubaï, ils ont acheté des montres. Résultat, le prix des montres a monté, ça ? Pas forcément qu'à Dubaï, mais en fait, certains marchands se sont mis à accepter des crypto-monnaies et comme ceux qui voulaient ne pas payer les taxes et chercher un bien palpable, voilà, se sont mis à acheter des montres. Et maintenant, leur décote est super à la taxe. Ouais, et maintenant, oui. Mais bon, après, les cryptos ont pris un sacré coup aussi. Donc, ceux-ci expliquent cela. OK. Mais bon, ça, c'était que sur les modèles spéculatifs. Après, si on va sur le modèle vintage... Une des raisons qui est un peu provocante, qui fait que je ne me suis jamais trop intéressé aux montres d'un point de vue investissement, c'est quand en Chine, Xi Jinping avait lancé sa campagne anticorruption. Ouais. C'était en 2013. Le marché des montres a tellement baissé dans l'année qu'il y avait des grandes maisons qui étaient en danger. Et je me suis dit... Ça, je n'ai jamais entendu parler. C'est pas 2013. Je me suis dit si un phénomène aussi petit peut tellement faire bouger un marché qui est soi-disant un marché de désir. Est-ce que vraiment le nombre de gens qui aiment vraiment les montres comparé au nombre de gens qui achètent des montres pour les mauvaises raisons ? Tu vois, combien tu évalues dans le monde des gens qui ont des montres, des gens qui sont passionnés de montres et des gens qui les achètent pour des mauvaises raisons ? Après, il peut très bien aussi avoir les deux. Il y a beaucoup de collectionneurs qui aiment porter les montres qu'ils achètent mais qui aiment bien aussi savoir. Tu penses que c'est la majorité des gens qui achètent des montres, ça ? Non, il y a beaucoup de spéculateurs. Maintenant, il y en a un peu moins, forcément, mais il y a de plus en plus les deux parties. Et c'est vrai que moi, j'essaye de convertir ces personnes à la passion. Ok, et alors dernière question pour essayer de comprendre. Est-ce qu'il est possible de savoir des choses objectives qui font la valeur d'une montre ou est-ce que c'est que de la magie noire et tu ne peux pas vraiment savoir d'avance ce qui va se passer ? Si, forcément, tu peux savoir. Tu as les modèles iconiques de par leur histoire, l'histoire de la marque. Est-ce que vraiment le prix à long terme sur un espace-temps assez élevé est vraiment lié à des critères objectivables ? Oui. La rareté, ça va être le premier critère, je pense. Après, tout est relatif parce qu'en fait, on est dans un monde où les gens ne veulent pas faire de métier manuel et en fait, les marques sont en pénurie d'horloger. Et forcément, pour assembler les montres, il faut des horlogers. Donc, on va dire, s'il y a plus de demandes que d'offres et que dans cette offre-là, il faut faire plus de montres et que la demande est nettement supérieure, quoi qu'il arrive, le prix mécaniquement mais ça, ça devrait faire monter le prix de toutes les marques. Lui, ce qu'il veut dire, c'est qu'en gros, est-ce que si demain, il y a un modèle X qui sort, au moment où il sort, personne n'a encore acheté, tu peux déjà, avant qu'il commence à entrer sur le marché, tu peux déjà dire ce modèle, dans 10 ans, il aura pris 200% de valeur. C'est difficile à dire. C'est pour ça, je disais, à mon avis, le simple fait qu'une série soit très faiblement tirée, qu'il y ait un très petit nombre de modèles et que ce soit d'ailleurs un nombre fini, c'est-à-dire qu'on sache que ça va s'arrêter à un moment donné. Il y a plus de chance. C'est comme les véhicules, c'est un truc logique, c'est que moins il y en a et plus on sait qu'il n'y en aura plus. Naturellement, même si c'est I2 presque, on sait que ça va coter juste sur l'aspect collection d'ailleurs. Oui. C'est vraiment le côté, genre il y a des gens qui vont immortaliser la possession de ce modèle parce qu'ils savent qu'il n'y en aura pas plus tard et qu'il y en a très peu. Il y en a, tu leur fais n'importe quoi, tu leur dis, il y en a 5 dans le monde, ils achètent. Il y a des grands investisseurs dans le monde des montres qui offrent la possibilité de co-investir avec eux ? Oui, il y a des startups qui se sont lancées dans ça. Mais c'est toujours très mancal. Il n'y a pas un hedge fund de montres ? Et je ne conseille pas ça. Si, 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 t'en as. T'en as ? Donc des mecs qui ont levé 10, 20, 100 millions. Oui, même plus. Donc c'est des mecs qui parient sur le bon investissement. C'est des gros experts et ils ont... Ou ils font appel à des gros experts. Voilà. Où ils font appel à des gens qui sont dans des maisons de vente aux enchères pour les conseiller. Et même des fois, ils achètent via les ventes aux enchères. C'est des choses que tu as envie de faire, toi, ça ? Non, pas du tout. Moi, je ne suis pas un conseiller en investissement. D'accord. Donc toi, tu n'abordes pas du tout la question de la spéculation ? Je l'aborde parce que forcément, mais c'est un sujet et c'est vrai que beaucoup s'intéressent aux montres par ça. Ils découvrent les montres par ça, en tout cas. C'est ça. C'est dommage, de dire l'esprit des gens et de dire, OK, la spéculation, c'est bien, mais il y a plus que ça. Mais c'est comme si que tu me disais, ouais, mais je m'intéresse à l'art pour la spéculation. Tu vois ? Il y en a. Si tu t'intéresses à l'art pour autre chose que la spéculation, t'es un maladeur. C'est vrai, mais t'en as quand même qui achètent de... Je crois que t'as pris le pire exemple. Non, mais je vois ce qu'il veut dire. Non, mais je ne crois pas que dans l'art contemporain, ça existe. Alors, peut-être pas l'art, mais l'automobile. Ah, l'automobile, oui, c'est le meilleur exemple. Oui, je pense. Non, mais l'art, personne de sein d'esprit. C'est normal, c'est parce qu'il y a une grosse différence entre les montres et le véhicule. Et l'art, c'est que l'art est un élément complètement... sur lequel on est complètement passif, c'est-à-dire on ne peut que le contempler ou l'accrocher. Alors que là, montre et voiture, on le possède bien différemment qu'un tableau. Activement, ça reste un produit. Oui, et c'est le seul objet qu'on peut, enfin, l'un des seuls objets qu'on peut transmettre aux générations futures. C'est vrai, oui. Parce qu'une voiture, ok, très bien, mais dans 200 ans, ça va être assez compliqué. Une montre, dans 200 ans, elle marchera toujours et elle pourra être révisée et portée. Elle remplira sa fonction de la même manière. Exactement. Exactement. Ça, c'est un bon point. Ah oui, mais je vois ce qu'il veut dire dans le sens, en fait, la captation, l'acquisition des nouveaux intéressés érudits, enfin, dans le game de l'horlogerie, si ça se fait majoritairement par la spéculation, ok. Et lui, son job, c'est de les convertir, de retourner ceux qui peuvent être retournés. Hyper intéressant. Et alors, qu'est-ce qui fait la beauté d'une montre ? Si tu devais me parler de ce qui est beau dans une montre, c'est quoi ? Qu'est-ce qui est beau ? Il va dire mouvement. Oui, il y a le mouvement, il y a le design, il y a forcément tout le savoir-faire qui est lié en toi. c'est quoi le mouvement ? Le mouvement, en fait, c'est en gros le cœur de ta montre. C'est ce qui va permettre d'indiquer... Les fameux mécanismes d'horlogerie. Exactement. C'est ce que tu vois en dessous, en fait. Excuse-moi, je n'ai pas de bons yeux. Moi, j'ai une drogue le temps que tu décentes. Il y a un mec qui est en charge de m'aveugler depuis trois jours. C'est ce que tu vois juste en dessous. C'est ça. Mais je ne comprends pas, ça fait comme un pendule ? Oui, bon, ça, c'est une montre encore un peu particulière. Si tu veux, je peux te montrer mais si tu veux, là, on est parti sur un mouvement vraiment classique mais qu'on est venu retourner pour avoir cet effet toupie qui est juste un simple aspect visuel. Et tu lis l'heure juste là. Tu vois pas le petit... Ah oui, tu lis l'heure comme ça, d'accord. Exactement, mais tu lis l'heure là. C'est un peu plus discret, on va dire que t'es là. C'est-à-dire que quand tu portes la montre, tu peux... Moi, je me suis fait... Non, c'est dans l'autre sens. Je me suis fait happer par une drogue sur... Comme ça, donc tu vois, là, il est 4h43, donc 16h. D'ailleurs, j'ai lu 5h43, je sais pas lire l'heure. Ça vient... Mon objectif, c'est de te convertir. D'ailleurs, il a amené des modèles... Ah mais Yomi, Yomi, il a fait une vidéo incroyable, mais c'est pas toi qui es dans la vidéo. Si, c'est moi. Ah bah voilà. En fait, c'est comme ça, vous vous connaissez ? Non, pas du tout. Il s'est croisé dans la rue un jour. Non mais c'est lui, il est expert des mondiaux. c'est vrai qu'on s'est croisé dans la rue. Devoir un restaurant japonais. Oui, qui est très bon. Toujours le Japon. Est-ce que les Japonais font des montres ? Oui, et des très belles montres. Grand Saïko, Saïko, c'est les Japonais. C'est les numéros 2 mondiaux, non ? Après les Suisses. Oui, c'est vrai qu'il y a une grosse industrie. Ils ont peut-être pas monté sur les mêmes gammes de marchés. J'ai l'impression qu'ils sont un peu genre derrière, mais volontairement. Ils sont pas sur le luxe pur. Si. Si en fait, c'est juste qu'on les connaît pas. Ah, c'est ça les mondes japonaises ? En fait, t'en as plein. 80% des mondes que tu connais sont japonaises. Bon là, t'as une JG RL Cool, donc là, c'est une monde suisse, mais tu vois, Grand Saïko, en fait, c'est vraiment le luxe, mais... Japonais. Ouais, mais genre en fait, ils sont tellement fous dans les mouvements. Vas-y. Bah tu vois, il fallait que ce soit une montre japonaise, en fait. Mais t'en as plein. Ça, je trouve ça joli, ça. Montre. C'est typique. C'est typique. Je croyais qu'il me sort de faire un modèle, tu vois, genre... mais c'est toi, l'homme des montres de Yumi dans la vidéo. C'est moi, mais qui l'ai trouvé. C'est toi qui lui as trouvé les montres. Parce que, alors, raconte-nous. Donc toi, tu fais du YouTube, tu vas faire ta propre marque de montres, mais t'es aussi chasseur de montres. Il est très rarement, moi ça me plaît pas. Quand des amis ou des connaissances me demandent un modèle, ouais, je peux le retrouver. Et dans ce cas-là, ton but, c'est de trouver des accès quelque part ? Non, j'achète sur le marché à des prix, on va dire, plus avantageux que le prix. Donc en dessous du prix marché. Mais c'est via, en fait, le réseau que j'ai créé. Oui, bien sûr. Non, mais t'as une valeur ajoutée au plus que l'expertise. C'est ça. Et du coup, c'est pour ça qu'on arrive à des prix super intéressants sur certaines montres. C'est ça. Et pourquoi t'aimes pas ça, chasser des montres ? Parce que ça me plaît pas, en fait. T'aimes pas chasser des pokémons ? Non, mais je préfère créer des montres. C'est plus intéressant. Ah oui, donc vraiment, toi, ton but, c'est de devenir un horloger ? Tu t'es posé la question ? Plutôt un entrepreneur. Je comprends pas. Les horlogers, c'est pas des entrepreneurs en montres ? L'horloger, c'est le technicien. Voilà. L'horloger, c'est celui qui va travailler sur le mouvement. Donc Patek, c'est un horloger ? Patek, c'est une marque horlogère. Oui. Et le mec qui a créé Patek s'appelle M. Patek ? Philippe Patek. Philippe Patek. Antoine Norbert de Patek et Adrien Philippe. C'est ça, Philippe Patek. Et donc, il est horloger, lui ? Oui, c'était deux genres horlogers. Ah, c'était deux genres horlogers. Mais t'en avais un qui était un peu plus commercial que l'autre. Toutes les grandes marques ont été fondées par des horlogers, mais aujourd'hui... Tu penses que t'as... Excusez-moi, je suis désolé de te couper, mais tu penses que t'as la légitimité en tant que non-horloger de créer une marque d'horlogerie ? Non. Mais je pense qu'il faut se lancer. Enfin, moi, je veux d'abord créer une monde qui me plaît avant tout. D'accord. Dont je suis fier de porter, comme je vais être fier de la porter et que je vais mettre des finitions sur le mouvement qui vont être nickel. Genre, mais vraiment folle, en fait, on va faire de l'anglage. Mais j'imagine que vous ignorez ce que je sais, mais de l'anglage. Mais l'anglage, en fait, c'est une personne qui va venir avec un petit burin. Burin, tu vois, j'aurais jamais mimé comme ça. OK. Un micro burin. Ouais. Voilà. Limer les ponts. Genre, en fait, dans ton mouvement, ce qui sert à tenir le mécanisme, ce sont des ponts. Et donc, tu vas venir limer ces ponts pour angler, en fait, l'angle de ce pont et pour le rendre plus beau. Tu vois. Je sens la passion dans chaque signe. C'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça que... Quand tu n'as dit anglage, j'ai fait... C'est pour ça que je l'ai invité. C'est parce que je respecte vraiment la passion. Ah oui, bien sûr. Je ne panne rien. C'est pour ça que ça ne m'étonne pas du tout que tu n'aimes pas chasser les montres. Non. C'est le dernier truc que tu as envie de faire quand tu es passionné par l'objet. Non. Je préfère le regarder, comprendre comment ça marche parce qu'il y a des complications. C'est comme si tu disais à Christophe d'aller trouver des apparts et des maisons à des gens. Plutôt que de les faire lui. Tu démontes des fois ? Ouais, je me suis lancé... C'est sur des mouvements, on va dire, très abordables parce que tu... Non, mais la question que j'avais posée, si tu n'as jamais eu envie d'aller te former en horloger ? J'ai commencé à me former mais on va dire tout seul ou via des connaissances. Et c'est possible de se former tout seul ? Comment on apprend l'horlogerie normalement ? Bah si tu veux, il y a des sociétés sur Paris. Ouais. Ah bah c'est un CAP. Déjà, t'as des écoles et aussi, si tu veux passer une demi-journée à démonter un mouvement, bah tu peux le faire. Genre, tu démontes ton mouvement et tu le remontes et on t'explique l'histoire de l'horlogerie, comment ça marche, sans fonctionnement et tout. C'est vrai que ça. ça existe. Mais tu casses pas la montre ? T'as une société qui s'appelle Objectif Horlogerie qui est à côté de... Hôtel de ville. Ok. Et en fait, mais si tu veux, ils proposent... Ils te fournissent la montre que tu démontes ? Ouais, ils peuvent te fournir une montre. Tu la casses ? Tu as 84 cautions et puis... Tu la casseras pas parce que t'es vraiment guidé. Genre, on est derrière toi, on va te dire, ok, ça, ça sert à faire ça, ok, fais attention, il faut que tu le manipules comme ça, de cette manière, etc. Je pense que si tu fais ce stage, il y a moyen que t'aimes bien l'horloge. Ok, vas-y. Un des trucs les plus addictifs que j'ai consommé récemment sur YouTube Shorts et TikTok, moi, c'est les mecs qui récupèrent des montres dégueulasses, explosées, et que tu vois démonter pièce par pièce, qu'ils les mettent dans du petit produit, qu'ils frottillent avec un burin, tu vois, et après, ils te remontent le truc et la montre, elle est impeccable. Très l'implicable. Étant donné que j'ai aucun sens du détail et aucune passion. Ouais, je pense que l'horloge, c'est le dernier bail où il faut mettre toujours la montre, elle te fait la lumière. Ouais, ou pas, Moi, j'adore sa varante. Moi, j'ai fait un peu d'armurerie, voire même de l'armurerie fine, tu vois, et ça ressemble à mort, tu vois. Il faut de la patience. Ça n'a pas la même fonction, juste. C'est pour ça qu'en Suisse, ils ont les montres et les armes. C'est littéralement lié, quoi. Parce que, il y a de la montre grande distribution, la montre d'horlogerie fine, on dit même non, plutôt que de luxe. Autorlogerie. Autorlogerie, c'est de l'art limite. Et dans l'art blanc, il y a la même chose, c'est-à-dire que tu as les flingues que tu vends à tous les gouvernements quand on veut, mais ils ont une marque, une manufacture s'appelle SIG en Suisse. Et tu démontes un SIG d'origine, c'est, tu vois, c'est de la truffe le truc. Alors qu'ils font aussi du SIG pro de tous les flics français qui ont un truc à la ceinture, c'est un pseudo truc suisse. Ça n'a rien à voir. C'est une, comment tu dis, une flic plaque. Ouais, si tu veux, mais dans l'horlogerie, t'as deux marchés. T'as l'industrie horlogère et t'as l'art horloger. Avec l'artisanat d'art. Est-ce que c'est un truc où on peut être meilleur, on peut être mof, horloger en France ? Meilleur horloger de France ? Oui, oui, en France, oui. Il y en a qui le sont. C'est un problème. Et les Américains, ils font des montres ? Les Américains, oui, ils en font. Quel grand pays ne fait pas de montres ? La Russie. Non, la Russie en a fait. En fait. il y a des grandes maisons d'horlogerie russes. Tout est relatif. Enfin, c'est pas des grandes... Mais ça parle aux... Le mouvement est brut, c'est ça ? Non, pas forcément. Pas forcément, mais je ne sais plus, mais s'il est russe, mais tu as quelqu'un, enfin, je sais, qui parle russe, mais qui fait des montres, incroyable. Genre, en gros, c'est des montres qui ont la tête du Joker. Et en fait, tu lis l'heure, et donc, tu as les yeux qui indiquent l'heure, et puis tu as la... Oui, parce qu'après, tu as le freestyle horlogerie aussi. Tu as les customs, les mecs qui font des trucs un peu... Ouais, bon, ça, c'est encore différent. Ça, c'est en gros... Moi, je ne cautionne pas trop ça, mais parce que tu vas partir sur un modèle existant, après, tu viens le personnaliser, donc rajouter des choses. Tu n'es pas créateur. Ça, c'est pas respecter le travail. Si, sur un autre... C'est comme si tu faisais quelque chose et que demain, il y a un mec qui te le prend et qui le refait à sa manière. Et ça, c'est pas bien. C'est comme les mecs qui commandent des vidéos sur YouTube, tu vois. C'est-à-dire ? C'est-à-dire... Tu vas être seul, là. Les réacts, les vidéos réactent. Ouais. J'adore, moi. Ouais, mais si tu enlèves la vidéo, le réact tout seul, il ne sert à rien. Je ne sais pas ce que je veux dire, c'est que la valeur du travail d'un réact, elle est inférieure. C'est pas grave, je suis bien seul. La valeur du travail d'un mec qui fait du réact à du contenu, elle est 100 fois inférieure à celle de quelqu'un qui crée du contenu. Je sais, mais ça m'empêche. Mais c'est ça, je pense qu'il voulait dire avec le custom, c'est qu'en gros, tu n'as pas construit une montre, tu travailles sur ce qui existe déjà. Moi, je n'ai pas compris ta manière. Ce qui veut dire, c'est que... Tu n'as pas compris, mais tu sais ce que je veux dire. Alors, t'es suspect quand même, toi. Ça m'arrive souvent. Les gens qui font des vidéos réact, ils mettent 10 fois moins de travail que le mec qui fait la vidéo. C'est ce qu'on appelle des remoras. Vous voyez, un sucker fish en anglais, c'est les tout petits poissons qui sucent les bactéries à l'entrée de bouche des requins, à l'entrée de gueule des requins. Vous voyez ou pas ? Tous les requins, ils ont un petit poisson là, à peu près, ou plusieurs. Un remora, si tu enlèves le requin, a plus le remora. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Donc la valeur du remora, elle est assez minime par rapport au monstre des mères qu'elle accompagne. Donc il voulait dire que les gens qui font des vidéos réact sur YouTube sont à la hauteur des gens qui customisent des montres. Ils viennent s'approprier le travail de quelqu'un, rajoutent un petit peu. Mais même si on se l'approprie, ils en dépendent. Parce que là, ils font un excellent boulot. Attention. Mais ça reste des gens qui sont passifs. Parce qu'ils ne vont pas créer une montre. Exactement. Ils vont la customiser. Donc j'avais raison depuis le début. Je n'avais raison pour rien. En fait, depuis le début, tu comprends ce que je veux dire. Mais il aime bien, mais il faut me repousser dans mes retranchements. À quel moment, dans l'épisode, on démonte sa montre ? Entre le moment, je n'ai pas compris et le moment où j'ai compris de ce qui s'est passé. Après, ça m'arrive de réfléchir vite. C'est vrai. J'ai vu des fois que tu fais ça. Pas tous les jours. Il est mort de rire. Quelle marque de monde tu détestes ? Quelle marque de monde ? C'est difficile. On n'a pas le droit. Mais alors, je vais te provoquer un peu. Parce que j'ai remarqué un truc avec tous les gens qui étaient passionnés de montre. Pour moi, vous êtes dans la même catégorie d'une autre passion que je n'aime pas non plus. C'est le vin. Et je trouve que les gens du vin et les gens de la montre sont un peu de la même espèce. C'est que c'est tellement subtil, tellement complexe, tellement machin, qu'en fait, tu ne peux jamais parler avec eux. C'est facile de parler avec un mec qui connaisse du vin. Tu lui dis que ça sent le pain d'épices et que c'est ferreux. Toi, tu es dans mon équipe. Ils disent n'importe quoi. Les mecs du vin sont ça. Je ne crois pas qu'ils disent n'importe quoi. En Paris ? Je vois ce qu'il veut dire. Vous êtes trop loin dans la passion. Ça dépend. Tu as des degrés quand même. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je te provoque gentiment. Mais quand même, tu peux reconnaître que c'est des domaines où tu as l'impression que les gens... Par exemple, si tu prends le sport. Oui. Dans le sport, les gens qui aiment une équipe, ils n'aiment rien d'autre. Ils ont leur équipe, ils veulent défoncer. Moi, je les trouve sympathiques, ces gens-là. Parce que tu vois, c'est des entraînements. Alors que dans la montre, je n'ai jamais trouvé des gens qui disent c'est cette montre-là et toutes les autres montres sur Terre, c'est de la merde. Il y a une sorte de respect. C'est comme les mecs dans l'athlétisme. Et parce qu'ils sont passionnés par la discipline et pas par le... Exactement. Eh bien, c'est un peu chiant. L'athlète. Oui, je trouve ça un peu chiant. Non, il y en a qui n'aiment pas certaines marques. Comme par exemple, il y en a qui ne vont pas aimer Richard Mill ou Le Blo parce qu'ils ont une approche vachement marketing d'un point de vue horlogerie. D'accord. Et c'est ce qui explique en partie leur succès. Donc en horlogerie, il y a quand même des chapelles. Oui. Il y a des montres. Parce que c'est un truc qui est hyper intéressant. C'est qu'il y a des montres vides. C'est-à-dire qu'il y a des montres qui affichent des prix qui reposent, comme d'ailleurs dans le vin et surtout dans le champagne. Il y a des montres étiquettes. On parlait du Blo. Je ne veux pas t'en mettre dans la merde. Il y a des montres qui se vendent à 35K alors qu'elles devraient coûter légitimement deux fois ou trois fois. Et d'autres, non. Oui, c'est vrai. Mais après, il y a tellement de paramètres à prendre en compte. Genre le circuit de distribution que tu adoptes. Est-ce que tu passes par un détaillant ? Tout ça, tu vois, c'est... Mais ce que je veux dire, c'est que... Tu viens de nous recomprimer que c'est fait. Moi, j'ai présent une chose simple qui se casse. Si tu veux, on peut expliquer le succès d'une marque. D'accord. C'est quoi le succès de Rolex ? Le succès de Rolex ? Moi, j'entends toujours les gens dire du mal de Rolex et il faut tout le monde porter des Rolex. Ce n'est pas très militaire l'histoire de Rolex ? Comment ça, militaire ? Il y a beaucoup de marques de montres qui sont liées à l'histoire militaire récente. Surtout l'histoire d'aviation et marine. Pas mal, pas mal. Comme par exemple, Rolex, son modèle GMT Master était l'une des toutes premières montres à équiper la Panam, la Panamérica World Airways qui était l'une des toutes premières compagnies. Il y a un gros lien entre les aviateurs de toute façon, les montres, quoi qu'il arrive. Oui, c'est ça, quoi qu'il arrive. Mais après, pourquoi les gens aiment autant Rolex ? C'est parce qu'en fait, c'est la montre de tous les possibles et c'est la montre même au bout de... Oui. Oui. Tu portes une Rolex ? Si tu veux, ils sont allés dans la fosse des Mariannes avec James Cameron et son petit engin. Et puis, ils ont mis une montre en fait à son truc. Et donc, la montre, elle est descendue à 12 000 mètres ou un truc comme ça. Oui, c'est ça. Ils sont allés à la GMT avec le second fuseau horaire où ils ont équipé la Panam, tu vois. parmi les toutes premières vraies grosses compagnies aériennes. Après, typiquement, tu as la Submariner qui était l'une des toutes premières montres de plongée. Oui, il y a un lien avec la plongée, j'allais dire, j'ai oublié un truc. Et la course automobile aussi. C'est carrément, même des fois, c'est un critère à combien ça descend. Alors que toi, tu ne vas jamais aller. Autre part, tu es dans le pédiluf de ta piscine municipale, mais tu te renseignes quand même sur un carrément de milliers de mètres, tu peux en mettre ta montre au cas où. Oui, c'est... Mais Rolex, c'est ça. Et puis, mais surtout, en fait, son créateur a verrouillé la société en la mettant sous une fondation, donc la fondation Hans-Welsdorf. Tu savais que c'était une main de profit, Rolex ? Oui. Et si tu veux, tous les profits qu'ils font sont réinvestis constamment, mais c'est pour ça qu'ils ont pratiquement tout Genève, grosso modo. Ok. Ils sont réinvestis, mais dans des trucs cette fois-ci lucratifs ou pas du tout ? Pas forcément. Pas forcément. Parce que... Ils ont un bon de formation. Ouais. Il y a une légende, il y a une légende, j'aimerais bien savoir si tu peux nous dire si c'est du bullshit ou pas. Moi, c'est des gens qui sont quand même assez sérieux, qui m'ont dit que Rolex avait des initiatives qu'elle tentait racheter un maximum de modèles puissants d'occasion du marché secondaire pour les en enlever et les voir, les détruire pour éviter justement la spéculation. C'est faux. Ouais ? C'est faux. Quel est l'intérêt d'une marque de racheter ces modèles pour les détruire ? Non, de racheter des modèles qui se vendent plus cher sur la seconde main et qui donc potentiellement pénaliserait le premier marché, le marché boutique, tu vois. C'est... Par contre, ça, je pense que c'est faux, mais ce que fait Rolex, par contre, il regarde le marché secondaire et dès qu'ils peuvent trouver des numéros de série et dès qu'ils peuvent trouver des numéros de série, ils vont blacklister ceux qui ont vendu cette montre. Donc, c'est-à-dire, ok, demain, tu achètes ta Rolex Eitona qui en vaut 14, tu la revends peut-être 30, tu vois. Et si Rolex découvre, même si la personne chez qui tu l'as acheté le découvre, tu ne mettra plus jamais les pieds dans cette boutique et tu n'achèteras plus jamais de montre Rolex. C'est aberrant, ça. Tu fais de l'argent sur l'ordeau. C'est eux qui ne savent pas pricer la montre. Oui, mais une montre en acier vendue 30 000, ça commence à devenir cher. Même déjà 14 000, à mon sens, il y a quand même un truc, ils ont un problème avec le marché secondaire. C'est pour ça qu'ils ont racheté Bûcherer, le plus gros détaillant au monde, avec qui ils sont très en lien depuis 1926. Mais si tu veux, ils ont racheté Bûcherer pour contrôler un maximum le marché. tu dis au mec qui a acheté ton produit, toi, tu ne rachèteras plus jamais parce que tu as réussi à vendre plus cher que moi. Non, ce n'est pas ça, mais c'est en fait, c'est plus de la confiance. Je comprends la logique derrière. Ça s'appelle la propriété privée, tu te bagueules ? Non, forcément, mais rien. Demain, rien. Là, moi, je suis détaillant. Toi, tu es un client, tu n'as jamais acheté de montre. Oui, tu vends une montre. Voilà. Tu arrives à m'amadouer, mais je ne sais pas par quel moyen. je t'ai donné de l'argent pour acheter un produit. Je me demande vraiment comment je t'ai amadoué. Non, mais c'est parce que, mais si tu veux, ces montres-là, ils ont tellement de demandes. Pour te donner un exemple, j'étais dans une boutique pendant deux heures. En fait, tu es choisiste, un client choisi. Exactement. Et donc, peu importe. Oui, en soi, il y a raison. En soi, à la fin, ça revient même. Et pendant deux heures, il y a au moins six personnes qui sont venues demander les trois montres GMT, Daytona, Submariner. Sauf que eux, ils n'en reçoivent pas tellement. Mais il y a vraiment une demande explosive et une offre très restreinte. Donc, si demain, moi, je te dis, OK, Oussama, je te vends mes 7 Daito, tu vois, félicitations. Normalement, il faut attendre cinq ans, mais comme je t'aime bien, voilà. Et toi, demain, tu la revends et moi, je la prends. Je fais, putain, t'enfoiré, il m'a niqué. Tu vois ? Non, j'ai toujours pas compris. Non ? Non, en fait, c'est compréhensible. Non, mais à la fin, il n'y a pas de logique. Ce n'est pas logique, mais c'est quoi la raison valable de refuser cet output de cette situation ? La raison valable, c'est de créer un prix artificiellement haut, c'est tout. Non, parce que ça s'est fait malgré soi. Mais non, c'est comme... Si, ça s'est fait malgré soi. Non, je ne comprends pas. Bien sûr que si. Mais regarde, on ne va pas me la faire, je la connais l'histoire. Moi, je disais la raison valable d'avoir ce mode opératoire, de dire, vu que tu as revendu, plus jamais je te vends une montre. Mais non, mais c'est très simple. C'est que eux, leur logique, c'est une logique de la rareté. Comme une Rolex, ce n'est pas rare. Oui, mais justement, comme toute logique de la rareté de produits qui ne sont pas rares, tu dois mettre du cérémonial. par exemple. Comme les diamants, par exemple. Tu dois mettre du cérémonial. Et le fait de te refuser, de te punir et de créer la terreur, c'est une façon de réduire la liquidité du marché secondaire et de maintenir artificiellement la rareté des montes. C'est tout. C'est de la pure manifestation. C'est du marketing, en fait. sans exception. Aussi récemment qu'il y a 7 ans ? Oui, parce qu'en fait, il y a vraiment eu un engouement de l'horlogerie d'un coup qui s'est pris avec les réseaux sociaux, avec tout plein de choses, avec l'aspect investissement, du YouTube et tout ça. À cause de toi, un peu. Non, mais c'est vrai. J'ai peut-être contribué à ma petite échelle. Mais c'est vrai, mais qu'il y a 7 ans. C'est combien de vues en moyenne sur ta chaîne ? Ça va dépendre. Je suis j'ai peut-être, je ne sais pas, 10-15 000. Donc, tu es vraiment un passionné en mode... OK. Ouais, c'est ça. Tu fais plus de la vulgarisation dans le sens d'essayer de simplifier l'horlogerie ou plutôt... Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Ou plutôt, tu documentes ce qui se passe dans l'horlogerie ? Les deux. OK. Les deux, et même, j'interview des acteurs du milieu, comme j'ai vu François-Henri Benamia, CEO de Marpillet, Jean-Claude Bivert, le mec qui a relancé Hulot et qui l'a vendu au couple LVMH. Je l'ai vu dans... Avec qui, lui ? Il n'y a pas quelqu'un d'autre ? Omar Piguet, il est passé récemment chez un... Roman Laneri. Oui, forcément, c'est... Oui, truc tech un peu. OK, OK. En fait, le monde d'horlogerie, il est aussi en train d'embrasser l'époque actuelle. Oui, c'est ça, en fait. Les meneurs changent et les CEOs sont... Enfin, tout à l'heure, tu disais, t'as entre-cronneurs... C'est qu'en fait, ils ont de plus en plus un énorme rôle à jouer qu'à l'époque où, on avait inventé... Forcément. Comme Audemars Piguet a fait un très gros travail d'image et c'est vrai que maintenant, c'est très connu. Les rappeurs en parlent dans leur texte, etc. C'est un peu le goal ultime. J'ai l'impression pour une marque de montre, c'est qu'il y a un lacryme ou un friscorléon qui sortent le nom de ta marque dans un couplet et puis là, c'est fini, t'as atteint le stade ultime. Ouais, c'est pas gréux, mais oui. Forcément, mais tout ça joue sur la demande. Il y a une marque de montre qui est démentiellement au-dessus de toutes les autres en prix ? Ouais, t'en as. Par Richard 1000, quand il s'est lancé. Quand tu vois le chiffre d'affaires qu'il fait et le nombre de monde qui produit, le coût moyen d'une montrerie chère 1000, je crois, c'est 190 000 francs suisses. Et le prix moyen de vente ? 190 000 francs suisses. Mais le prix moyen de revue, combien ça lui coûte à la fabriquer ? Ça, difficile à dire. Je pense 8 fois moins cher, je pense. Alors, je logeais, ils font du 80 % de marge. Ouais, mais tu prends pas en compte le coût marketing et tout ce qui est salaire, etc. Ouais, donc c'est pas vraiment 80 % de marge. C'est à la production pure. 80 % de marge brute et ça doit être quoi ? 40 % de marge nette ? Difficile à dire honnêtement. Il n'y a pas une seule marque de montre côté en bourse ? Il y a des groupes. LVMH a des marques de monde, Richemont, Qu'est-ce qu'ils ont comme marque de montre sur LVMH ? LVMH, ils ont Hublot, Bulgari, Zenith. Hublot, c'est pas le truc que t'as dit, c'est de la merde. C'est pas de la merde, c'est que le prix, enfin moi, j'ai rien dit, moi je m'en fous, mais c'est qu'apparemment, c'est pas du tout au prix. En fait, tu payes trop cher pour ce que c'est. C'est comme du Dom Pérignon, c'est comme la Dom Pérignon rosée à 650 euros. Attention, sur les modèles abordables. Après, si tu vas taper le haut du bloc, je comprends ce que tu veux dire. Là, t'as un savoir-faire, genre ils ont fait une collaboration avec Ferrari, la montre, elle avait 60 jours de réserve de marche, donc 60 jours de carburant, entre guillemets. C'était une prouesse. 60 jours de réserve de marche, ça veut dire que quand tu la portes plus, elle tombe 60 jours. Exactement. Parce qu'elle a un mouvement automatique, elle va marcher pendant 60 jours. s'alimente par ton mouvement, c'est que les gens ont du mal à comprendre, c'est qu'une montre auto, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de piles, qui a un mouvement automatique, en fait, le carburant de ton mouvement, le fait que la montre marche, c'est parce que tu la portes et que tu la bouges. Oui, exactement. Et c'est pour ça que quand on ne porte pas une montre, on les met dans ce qu'on appelle un remontoir, je ne sais pas si tu as déjà vu. En fait, un remontoir, c'est un objet où tu mets ta montre en exposition, moi j'adore ces objets, et qui fait bouger ta montre tout seul. Tu n'as jamais vu ça ? Les tiroirs de collectionnaire, les montres sont sur des remontoirs. C'est même pas obligé. Ah ouais ? Ouais, mais c'est comme une voiture, mais ce n'est pas bien de la faire tourner tout le temps. Non, mais tu as des remontoirs qui sont à des fréquences très espacées. Oui, oui. En fait, si tu arrêtes de bouger une montre, une montre automatique, qui sont les vraies montres d'horlogerie, etc., elles s'arrêtent, ou non ? Et ce n'est pas terrible qu'elles s'arrêtent, si j'ai bien compris. Non, c'est même très bien. Ah ouais ? Enfin, il ne faut pas... Il y a un point à moi, je vais le démarrer à la fin de l'épisode. Non, mais par exemple, rien, rien... Parce qu'il m'a dit que des conneries, ce con. En gros, tu parlais du fait qu'il faut que ta montre soit constamment remontée. Ça, ce n'est pas une bonne chose parce que, prends l'exemple avec une voiture, mais si ta voiture marche tout le temps... Non, pas qu'elle soit constamment remontée, qu'elle ne s'arrête jamais. Oui, voilà, c'est à peu près la même chose. Mais... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, parce qu'en gros, ton réservoir défense... En fait, ce que tu dis, c'est qu'il faut que ta voiture, elle avance tout le temps. Moi, je te dis, il faut juste que le moteur ne s'éteigne pas. Ouais, mais il faut que... Enfin, dans tous les cas, ce n'est pas pour une voiture. Il faut que le moteur s'éteigne de temps en temps. Ok, mais c'est bon à savoir. Pour les huiles, pour etc. En gros, c'est... Enfin, mais ce n'est pas conseillé. Mais voilà quoi. De toute façon, il y a forcément un modus opérant du optimal, mais on ne le connaît pas nous en tant que mortels quand on achète une montre, quoi. Donc, tu vas acheter quoi comme montre en sortant de cet épisode ? Une grande Saïko. Peut-être... Non, mais ça peut être marrant. Tu vas au Japon bientôt ? Bah voilà. Tu vas t'acheter une montre au Japon et pour fêter l'achat de ta montre au Japon, tu vas manger chez Giro. Ça fait une bonne journée et pour le compte en banque et pour le plaisir. Mais tu sais que les Japonais sont des très, très gros collectionneurs de montres. Ouais. Moi, la sub que j'ai acheté, c'était un collectionneur japonais que je n'ai jamais vu, mais j'ai acheté un collectionneur japonais. C'est un très gros marché même. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de marques qui sont tellement... Ils sont tellement... Ouais. Qui sont soigneux, ça c'est bien. C'est ça. Et même, il y a des marques indépendantes qui se sont d'abord fait connaître au Japon et qui sont revenues plus fort sur les autres continents et maintenant qui sont introuvables. Alors qu'elles-mêmes ne sont pas japonaises. Ouais. Ouais, exactement. C'est pas étonnant. Bah c'est intelligent, c'est hyper simple. Non, surtout les Japonais ont une tendance à accepter ce qui vient de l'extérieur facilement. Ouais. Et elle sacralise aussi l'objet et son état et sa durabilité. Moi, je me sens très proche religieusement des Japonais qui pensent que les objets sont vivants. C'est vrai, c'est vrai. C'est une de mes croyances. Les objets sont vivants ? Il a trop regardé la belle lavette. Comment ? Une montre est vivante. Ah bah j'en doute pas. Et elle va battre au rythme. Elle est suisse, elle rejoue. Non, non, mais achetant une belle montre japonaise, une belle Grand Seiko. J'irais voir une boutique Grand Seiko. C'est des montres dures à trouver ? Non. Non, non, t'en as relativement facilement. Tous les D4, tous les D4 ont un nom. Non, je plaisante. Pas les Grand Seiko. J'adore comment ils font littéralement. Non, pas vraiment tous. Si, ok, t'es en BTS, machin, t'as pas la chance de faire ton stage à l'Assemblée Nationale. Si, j'ai fait mon stage à ça. Ouais. Imaginons, tu n'es pas, excuse-moi, j'aurais fait quoi d'autre ? J'aurais continué dans ce que je faisais, c'est-à-dire créer des sites internet et faire du Amazon. T'aurais fait de l'argent, quoi. Ouais, grosso modo. Grosso modo. Tu faisais des sites ? Ouais, je faisais des sites. T'as vu, aurait pu être sympa ? Non, je préfère ma vie à l'heure actuelle. Ok, mais c'est ça. Et donc, en fait, ça m'a pris d'un coup parce que vraiment, je suis quelqu'un de très curieux et en fait, j'ai créé une chaîne pour apprendre. Donc, ma toute première vidéo, comme j'aimais pas Rolex et que je voulais apprendre, c'était l'histoire de Rolex qui est sorti le 9. T'aimais pas Rolex et tu voulais apprendre. C'est marrant ça ? Ouais, c'est ça. J'admire. Ouais. Tu viens de résumer en une phrase que personne ne comprend sur pourquoi faire du contenu. Ah, tu veux dire que ce soit le premier vecteur d'enseignement ou d'enseignement ? Tout le monde pense que faire du contenu, ça sert à apprendre aux autres. Non, faire du contenu, l'apprentissage des autres, c'est une conséquence d'un bon contenu, d'ailleurs. Moi, je veux apprendre sur les mondes, je fais une vidéo sur les mondes. Non, ce qui m'a interloqué, c'est que j'aime pas Rolex, donc je fais une histoire sur le... Ah oui, parce que justement, comme il n'aime pas Rolex, il ne savait pas si c'était une opinion réelle ou biaisée. Et donc, en allant apprendre sur Rolex, il a découvert des choses sur Rolex. Donc, maintenant, t'as mis Rolex. Maintenant, j'aime bien Rolex. Interessant. Ok, j'ai toujours cette attache à Rolex, qui m'a fait aimer. Tu te rends compte, c'est trois... C'est trois wins en une action, quoi. J'ai une autre théorie, c'est que je fais toujours ce dans le quoi je crois le moins. D'accord. Dans lequel je crois le moins. C'est dur comme prononciation. En fait, moins je crois à quelque chose, et plus je vais avoir envie de le faire avec intensité. D'accord. Tu as un exemple, dernièrement ? Tout le temps. Par exemple, j'ai été pitché par un mec sur mes dessins animés sur une technique pour les scénarios, pour écrire des scénarios en IA. Et le type me pitch, il me fait un better call loose avec moi, et je me dis mais c'est complètement con ce qu'il a raconté. Je suis sorti du call en me disant ce mec, c'est un débile. Donc, j'ai essayé. Et donc, je lui ai donné les moyens de faire son test. Et c'était moi le débile. Il avait raison, en fait. Et c'est typique, en fait, parce que ma thèse, c'est que ce que tu comprends et ce qui te convainc, c'est intéressant, il faut le faire, mais les gens qui suivent leur instinct, ils n'ont jamais des 1000 X. Parce que ce que tu sais et ce que tu maîtrises, c'est toujours en terrain connu. Oui. Ce qui est intéressant, c'est tout ce qui est en terrain inconnu. Forcément. Et ce qui est en terrain inconnu, tu as tendance, si c'est en terrain inconnu, à penser que ce n'est pas bien. À l'éliminer. Sinon, ce serait en terrain inconnu. C'est un filtre normal. C'est un filtre normal. Et donc, il faut faire très attention à ce filtre. Et en fait, alors évidemment, la majorité du temps, quand tu ne crois pas à quelque chose, tu n'avais raison de ne pas y croire. Il ne faut pas croire que c'est une méthode magique pour faire des trucs. Mais, les quelques fois où tu as tort, ça paye exponentiellement. Et cette leçon, je l'ai appris avec le CEO de Netflix, qui m'avait dit à un dîner privé en tête à tête, Reed Asting, m'a dit qu'on n'a pas cru qu'on était capables de produire des séries comme HBO. On s'est dit qu'on allait mettre un milliard pour voir. Et c'est parce qu'ils n'y croyaient pas qu'ils l'ont fait. Trouver un milliard comme ça, c'est... Ils avaient de l'argent. Mais à leur échelle, c'est beaucoup d'argent, un milliard, à l'époque. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'à l'époque, ils doivent avoir 2-3 milliards de trésorerie. Oui, donc ça symbolise quand même un énorme effort. C'est genre, on le fait, mais on ne fait pas. Sauf qu'ils avaient la thèse, c'est que si on y arrive, ça va rapporter tellement que même si on n'y croit pas qu'on va y arriver, on essaye. Les fameuses asymétries un peu. C'est ce qu'on appelle les gains asymétriques. Ils ont bien fait. Et les gains asymétriques, c'est la clé des succès les plus forts. Non seulement, ils ont bien fait, mais ils ont carrément créé un usage. Ils ont créé un précédent. Parce que tous les autres ont fait la même chose derrière. Tous ceux qui allaient juste trimer, se sont dit un temps va se gérer. Surtout les boîtes qui avaient déjà beaucoup plus de cache-queux. Genre Apple, je ne cite personne, mais quand tu vois qu'Apple maintenant produise des films et des séries. Disney aussi. Ouais. Après Disney, ils ont fait l'inverse. Disney, ils ont fait l'inverse. Ils sont venus de la production ou ils ont streamé. C'est vrai. Il y a d'ailleurs des films de ouf sur l'horlogerie. Ah oui, tiens. Comment faire aimer l'horlogerie ? Des films. En fait, j'allais déjà dire un truc. Est-ce qu'il n'y a pas des mangas ou des dessins animés où ça parle d'horlogerie, ça ne veut rien dire ? Non, parce que je vois bien que ça ne va pas être le cas. Mais il n'y a pas des films qui font un peu, qui mettent en valeur ce truc-là ? T'en as, c'est sûr. Tu vois, c'est marrant, ils parlaient du vin. Dernièrement, il y a Canal qui a sorti une série sur le vin. Quid de l'horlogerie. Quand est-ce qu'on y va ? T'en as, mais je suis sûr que t'en as. Mais j'avoue, j'ai jamais cherché. Parce qu'il y a un côté fascinant dans l'horlogerie, horloger, tu vois. T'as des documentaires, tu vois. Le temps, l'expertise, l'artisanat. Mais un vrai film, je pense que t'en as forcément, mais j'en ai pas en tête. J'aime pas, ouais, non, j'en ai pas en tête. Rock'n'Horl, comme horloge, horl. Le manga qui raconte l'horlogerie suisse aux enfants japonais. Avec Philippe Dufour en vedette. C'est qui Philippe Dufour ? Philippe Dufour, c'est un créateur de monde. Lui, pour le coup, il fait vraiment ces mondes tout seuls de A à Z et c'est d'ailleurs ces mondes qui ont cartonné au Japon. Donc c'est un horloger. Au Japon. Pur horloger. Ouais, lui c'est un horloger pur et dur. Incroyable. Ouais, mais pour te dire, genre, il doit créer peut-être une petite dizaine de mondes par an. Ouais, mais enfin, c'est déjà énorme. Ouais, c'est ça. Mais le mec, il fait tout lui-même. Genre, en gros, on mettait dans son atelier, ambiance à la Suisse, tu vois, genre, dans un chalet, enfin, mais pas trop un chalet, mais avec des vieilles machines, enfin, mais, enfin, des machines de l'époque, tu vois. Et il fait tout lui-même. C'est un artisan. voilà. Ça, c'est beau, ça, quand tu ownes complètement le... Ça, c'est... Je trouve que ça, typiquement, ça, c'est le sommet de l'art. Et pourtant, la montre est très, très simple. Genre, gros, mais c'est une montre, deux aiguilles, mais petites secondes, tu vois. Mais le mouvement, mais quand tu le retournes, il est incroyable. Les finitions sont incroyables. Et tu te dis, ok, mais je porte une montre qu'un mec a fait dans son atelier. De toute façon, ça n'a pas la même. Bien sûr, c'est comme quand... Enfin, je ne sais pas, pour les gens qui portent des costumes qui ont été faits par un tailleur. Ouais, c'est ça. Tu vois, enfin, tu sais que ce n'est pas la même chose. Tu ne portes pas le truc que tu as acheté chez... Ouais. Et même dans l'horlogerie, tu as l'industrie, donc avec swatch, swatch, etc. Parce que, mine de rien, enfin, mais on n'en parle pas assez. Mais quand Seiko est arrivé sur le marché, en fait, avec la toute première montre à pile, ils ont renversé le marché. Mais c'est-à-dire que l'horlogerie suisse a pris un sacré coup. Et d'ailleurs, mais c'est pour ça que le swatch groupe a été créé avec le groupe Richemont, etc. C'était pour relancer, en fait, l'activité parce que plus personne voyait l'intérêt de porter une montre parce que l'heure à pile était deux fois plus précise. En plus, oui. En gros, ça, c'était dans les années... On ne t'a pas demandé, mais tu as une collection ? Ouais, j'ai une petite collection. Tu as combien de pièces dedans ? Ça, c'est une phrase de mec, c'est combien de pièces ? Je dois avoir peut-être une quinzaine. Ouais, c'est quand même sérieux déjà. Ouais. OK. Bon, après, tu as de tous les prix. Tu en parles ou pas du tout de ta collection ? Non, je n'en parle pas. Non, OK. C'est un sujet de sécurité ou pas ? Ouais, aussi, oui. C'est vrai que forcément exposer certaines montres... Il y a un truc qu'on ne dit pas sur les montres de luxe, enfin, des montres chères, c'est que c'est très dangereux dans certaines zones de porter des montres chères. Il faut mettre en garde les gens qui ne sont pas du tout éduqués et quand je dis très dangereux, je pèse mes mots. C'est un... un motif d'agression violente dans certains cas et dans certains coins insoupçonnés parfois. Mais il y a vraiment des trucs dramatiques qui se passent juste pour se faire arracher tout simplement une montre. C'est vrai. Parce que la valeur est tellement concentrée dans un objet très facile à saisir. Donc, attention aux gens qui découvrirent un peu l'horlogerie. Exactement. Faites quand même gaffe parce que les connaisseurs savent très bien ce qu'ils viennent chercher et ils sont experts dans l'art d'arracher. Ils ne sont pas experts dans l'horlogerie. Mais ouais, ouais. Non, mais on n'en parle pas beaucoup. C'est ce qui est en train de... Enfin, c'est ce qui est en train de tuer la passion petit à petit, en fait. Mais tout ce qui est vol. Parce que forcément, comme il y a plus d'agressions liées au monde, les gens en portent moins. Bien sûr. Donc, ça fait... Ça crée un cercle où du coup, les gens en achètent moins donc ils en portent moins parce qu'ils se font agresser. Parce qu'autant tu viens me voler en forçant la sécurité d'un 5 étoiles à la rigueur. Vas-y, panache. Tu vois, genre le mec c'était l'amont de Nadal ou je ne sais plus quoi qui avait été arraché par un mec... C'était de l'art, tu vois. Il était fou. Mais... En gros, c'est... Richard Mill est en... Enfin, Nadal est en collaboration avec Richard Mill. En fait, Nadal porte ses montres à chaque fois qu'il fait du tennis. Voilà. Et donc, en fait, il avait un prototype qu'on lui a volé dans une chambre d'hôtel. Donc déjà, c'est une pièce unique. C'est inestimable. Pour lui. Et en fait, le mec, comme ça... Enfin, enfin... Mais c'est difficile à écouler même si la montre elle vaut plusieurs millions, tu vois. Mais va écouler la montre personnelle mais de Nadal. Tu vois. C'est... Impossible ? Si, ça doit être possible. Mais c'est très difficile. Oui, je pense... Bah, t'imagines. Oui, parce que forcément, elle est listée partout. Déjà, il faut le pouvoir d'achat mais il faut aussi le côté un peu brisé de la tête de se dire je vais acheter un truc aussi cher juste pour savoir que je l'ai et le kiff de... Voilà, exactement. Tu ne le montreras à personne. Quoi qu'il arrive, la montre, tôt ou tard, elle devra se faire réviser. Il y a ça aussi. Mais si tu retournes, la marque, elle va la garder. Non, mais là, ce que je veux dire, c'est que ce vol-là n'a pas été... Pourquoi il l'a volé ? En fait, je ne comprends rien. C'est débile. J'ai envie de te dire pourquoi il l'a volé ? Parce qu'il pouvait. Je pense que c'est vraiment ça. Mais ce vol n'a pas été commis avec de la violence. C'est un cambriolage entre guillemets, tu vois. Là, ce dont je parle, c'est l'autre côté, c'est les arracheurs. C'est un vrai sujet. Ça, c'est clair. D'ailleurs, la montre que je porte le plus, c'est mon Apple Watch. Moi aussi. Facile à arracher. En même temps, je n'ai que celle-là, donc je ne peux pas apporter d'autre. Mais attendez, les gens, ils ne veulent pas d'Apple Watch ? Ils ne veulent pas voler d'Apple Watch ? Ça ne vaut pas le coup de voler une Apple Watch ? Ça ne vaut rien. Tu en fais quoi après ? Déjà, c'est comme un iPhone, c'est-à-dire que ça va se faire verrouiller à distance, mais c'est un objet, c'est un device, tu vois, l'Apple Watch. Oui, mais ils ne vont pas attendre les degrés de violence. je crois, non ? Ah oui ? Oui, parce que je crois tu peux le bloquer à distance de toute manière. Et en soi, ça reste assez faible monétairement, alors qu'une montre, ça atteint les cinq chiffres assez vite. Oui, c'est vrai. Certaines Rolex, autre marque Patek, facilement, oui. Mais tu vois, on parlait de la rareté de chez Rolex, mais Rolex, c'est quand même un million deux de montres produites, ce qui est quand même énorme. Un million deux ? Oui. Estimé, parce que comme c'est une fondation, on ne connaît pas les chiffres. Oui, mais c'est ça, ils ont un avantage que d'autres n'ont pas, c'est qu'il n'y a pas une histoire dont ils ne montent jamais leurs locaux à personne, ils ne font jamais rentrer... Personne. Oui, c'est connu pour être un coffre-offeur. Oui, c'est ça. C'est vrai que... Enfin, ça, c'est les on-dit, les mois. J'ai envie de trouver quelqu'un qui bosse chez Rolex. Je t'entends réfléchir. Il y en a plein. Ok, donc toi, tu as quand même une collection d'une quinzaine de pièces. Est-ce que, sans parler ni de valeur, ni de modèle, est-ce que tu as des modèles que tu ne portes jamais ? Oui, que très rarement. Mais très rarement quand même. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun modèle que tu portes jamais ? Non, il n'y a aucun modèle que je ne porte pas. Après, il y en a que je ne vais pas porter parce que je n'ai plus d'affinités aussi. Ah, oui. Je les portais un peu et puis je suis passé en fait à autre chose, tu vois. Ok. Mais après, il y en a certaines que je porte assez rarement. Mais tu les portes toutes. J'essaye de toutes. Il y a ce côté passion de l'objet aussi. Il y a vraiment des gens qui ont des collections pleines de montres qu'ils n'ont jamais portées, qu'ils ne porteront jamais. mais c'est vraiment l'objet art, spéculation, slash, pas envie de l'abîmer, pas envie de... Oui. Moi, j'avais un patron qui était immensément riche, qui avait une collection d'une cinquantaine de pièces toutes à six chiffres et il y avait une montre qu'il ne portait que chez lui. Genre que dans son bureau. C'est pas que chez lui, que dans son bureau. D'accord. C'était un peu cérémonial justement. C'était, ok, je porte cette montre-là que dans mon bureau. Et ils ont une espèce d'obsession, les mecs qui portent des montres à ces niveaux-là, c'est au-dessus de quoi ils portent la montre. C'est la première fois que j'ai remarqué ça, c'est que quand ils la manipulent ou qu'ils la bougent, ils font toujours attention aux matières au-dessus desquelles ils la manipulent. Ouais, ça m'étonne pas. Et donc tout le bureau, enfin, déjà parce que c'est confortable, mais il est en revêtement cuiré, un peu molletonné, il n'y a rien de rigide et de cassant, tu vois. Ouais, mais pour ne pas l'abîmer ou pour ne pas l'arriver. Peu importe le choix, il n'y aura pas de truc. Ok. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de gros collectionneurs ou même de collectionneurs qui font ça. Ouais, tu me dis que ça va tellement vite. Ça va tellement vite. Comment on appelle une montre déjà qui n'a jamais été portée, qui est dans un état irréprochable ? Ça a des petits noms. New Lolstock. New Lolstock. Mais bon, ça, c'est les modèles un peu plus anciens, mais qui sont dans un état neuf, jamais touché. Mint, c'est quoi Mint ? Mint, ça ne veut rien dire ? Mint. Ouais, comme la menthe. Mint, cadran vert Mint. Ah oui, d'accord, c'est esthétique. Ok, il n'a rien à voir. Je pense que c'est ça. Ouais, ouais, qu'il y a une déclinaison d'une Datejust qui a un cadran vert un peu... qui est très beau, d'ailleurs. Donc, t'avais cru avoir l'ambition de convertir Ous ? C'est en train, hein ? C'est en train. Mais il faut qu'il fasse l'initiation. Vraiment. Je vais faire ça. L'initiation à l'horlogerie ? Moi, je veux venir avec une caméra macro, tu sais, je suis pour filmer ce qu'il fait avec ses mains. Même pas, même pas. C'est tes yeux, mais t'as un bon mouvement qui est solide et de toute manière, mais quoi qu'il arrive, tu vas pas le casser, quoi. Et t'es aiguillé, tu vois. One moment later. Ouais, two moments later. Bon. Mais si tu veux même, genre, en gros, tu viens, tu choisis ta montre, tes aiguilles, ton mouvement et genre, en gros, tu vas assembler toi-même ta montre. Et à la fin, tu pourras partir. T'as de la créativité un peu. OK. Et en gros, mais tu pourras dire, OK, j'ai créé cette montre-là. J'y ai passé une journée plus. Ça te rend chiant. mais j'ai créé ma montre, tu vois. Ouais. T'aimes bien créer des trucs, toi ? Ouais, j'adore. Qu'est-ce que tu fais d'autre que les montres ? Du sport, qui était ma toute première passion avant tout. Je fais beaucoup de street workout. OK. course aussi, je course aussi pas mal, 10 kilomètres max, parce qu'après, non, mais j'aime plus. Pour les genoux. Ouais, pour les genoux aussi et aussi, je sais pas, je trouve qu'au-delà de 10, bah, c'est chiant, quoi. Bon, ça, c'est mon avis perso, tu vois. Mais j'avais fait des bons temps, mais j'ai jamais passé la barre des 40 minutes aux 10 kilomètres. Mais j'étais à 40, 40 et quelques, mais je suis jamais passé en dessous. Et bon, mais j'ai vachement diminué parce que j'ai plus de boulot, forcément. Avec les montres. Avec les montres, voilà. Et on s'est vu l'année dernière fois dans un garage de voitures. Ouais. T'as aussi une passion pour les voitures ? Ça commence. Progressivement. Progressivement. Il m'a amené dans l'endroit le plus secret de Paris. Ah ouais ? C'était fabuleux. C'est quoi l'endroit le plus secret de Paris ? Bah, c'est secret, on peut pas en parler. OK. Justement. Enfin, il y a quand même le garage de voitures qui est sorti juste avant, les gars, mais... Oui, bah... Ah, moi, je lui dis, c'est quoi ? Comment y accès ? C'est un club. D'accord, voilà, c'est ça. C'est un club des 20 000 de collectionneurs. OK. Comme le truc là qui est à côté du crayon. La fédération, j'ai oublié le nom. Automobiles club. Voilà. Ah oui, c'est connu. C'est à peu près dans... OK, je vois. Dans le même truc. Et il t'a emmené là-bas, alors ? Ouais. C'est lui qui achète ce genre de truc. C'est vrai. Je suis pas un touriste. Et là, il a acheté quoi ? Il a acheté une voiture ? Non, mais... Des organes ? C'était plus pour le plaisir d'en venir. Non, mais bien sûr. J'arrête de vous embêter. Et du coup, mais t'as pris au titre de contact de mon associé pour... Ouais, c'est vrai. Ouais, pour... Ah bah non, du coup, on peut pas en parler. On peut ? Bien sûr. Mon spectacle... Pour ton one-man show. Pour mon one-man show. Attends, refais là. Bah, un de mes projets de l'année prochaine, c'est de monter sur scène et faire un one-man show. Tu te fous de ma gueule ? Mais non. J'ai commencé à écrire avec plusieurs mecs en ce moment. Je suis en train d'écrire. Dont des gens que tu connais, d'ailleurs. Et on est en train de regarder quelles scènes on va prendre pour ce spectacle. Et il s'avère que son associé, c'est un spécialiste son et lumière qui a fait... Ah, ok. Qui a fait de très, très, très grands artistes. Ok. Et on a bien connecté. Et comme je lui ai dit... Et notamment du one-man ? Enfin... Non. Moi, il fait des conférences business. Il n'a pas fait de one-man show, il me semble. Non, mais il fait quand même du one-standing. Il fait tout ce qui est... Ouais, c'est ça. Mais tout ce qui est concert. Ok. Et on va pouvoir faire un truc un peu moins. Et mon idée, c'est de faire... Tu vois l'exoconférence d'Alexandre Astier ? Tu l'as vue ou pas ? Bah oui. Je ne savais plus. Mais c'est de faire comme l'exoconférence, à savoir une conférence sérieuse mais drôle. Ce format un peu pédagogique. Il faut que je te présente un mec. Ok. Mais amusant. Ok, ok. Incroyable. J'ai hâte de voir ça. On peut avoir le titre ? Bah justement... Alors attends, parce que tu vas faire un one-man sans grossesse. C'est-à-dire... Tu peux nous dire où ? Bah... Idéalement l'Olympia, mais... Mais on va voir. C'est un peu con. L'Olympia direct ? Bah oui, je ne vais le faire qu'une fois. Je ne vais pas faire une carrière. C'est ça, tu ne vas le faire qu'une fois ? Bah moi... Tu vas faire une date ? Ouais. Non. Ne fais pas ça, Ous. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas être dispo à la date où tu vas le faire. Et alors ? Donne-leur le choix. Bah non, moi je suis pour l'éphémère moi. Oui, mais tu peux être éphémère en deux jours. C'est pas difficile. Ok, mais je veux bien faire trois jours de suite. Voilà, tu vois, grâce à moi, maintenant il y a trois dates. Ok, d'accord. Une seconde. Il y a aussi trois fois plus de chiffres à faire. Ce que je veux dire, c'est que je ne lance pas une carrière de One Man. Les deux dates bonus, c'est pour moi. Je ne lance pas une carrière de One Man Show. Oui, c'est ce que tu crois. C'est ce que disent tous les mecs qui font ça, puis après, ils... Ok, ok. En fait, c'est, ouais, la conférence saupoudrée d'humour et surtout pas l'humour saupoudrée de nos connaissances ou d'informations. Ouais, exactement. Est-ce que tu vas faire comme les vidéos, de The Family ou rien à voir ? C'est-à-dire raconter n'importe quoi pendant une heure ? Oui. Non, en flow. C'est dangereux. C'est plus dur, l'humour en flow. Enfin, il faut que ce soit plus scripté parce que... Mais pour le coup, le modèle, c'est vraiment l'exoconférence. Je ne sais pas si tu l'as vu, toi, l'exoconférence. Vraiment, vas-y. C'est vraiment un des meilleurs spectacles qui n'a jamais été fait dans l'humour, intelligent, parce que tu apprends des vraies choses. Et le format ressemble vraiment à un cours de fac à l'américaine avec écran, projection, lumière, slide, énormément d'humour et énormément de scénarios. Donc, je pense faire vraiment la même chose, en fait. Mais donc, il y avait un peu de ça dans les vidéos de famille, mais sans la préparation, sans les lumières, le spectacle, le storytelling. C'était différent. Oui. Mais c'est sympa de faire une date, tu vois. Mais après, enfin, une date, OK, trois jours. Non, mais j'ai compris, j'ai compris. Un geste. Un geste, mais le bon. Voilà. Ce sera un spectacle sur le taboulé, sur... Sur les startups. Sur les startups. C'est vraiment un cours d'entrepreneuriat, voire d'IA, en fait. Parce qu'il y a un mec qui fait des blagues très drôles sur l'IA. Il m'en a fait des très, 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 très marrantes que je me vois bien faire. Parce qu'en plus, tu peux les faire avec l'IA dans la salle. D'accord. Attends, quoi ? Bah, imagine que tu fasses ce spectacle d'humour avec une IA. Oui. Et que, évidemment, soit un petit peu truqué, mais qu'il y ait une petite part d'impro de l'IA. Ah, d'accord. L'IA en tant que personnage, enfin, en tant qu'intervenant. OK, OK, OK. Et que tu fasses ta démo en live de comment tu utilises l'IA. Mais bon. À devoir ça. En plus, là, il y a quelques types un peu sharp que j'ai envie de contacter. De toute façon, la façon dont je travaille là-dessus, c'est que j'ai pingé plein, 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 plein de gens. Je récupère des trucs, je vais commencer à assembler. Puis à un moment, je vais rentrer dans le tunnel, je vais sortir le truc et puis après, je le ferai et puis je ne le referai plus jamais. Jamais dire jamais. T'as une première partie ? J'ai une grande expérience de ma propre personne à savoir que je... Non, mais moi, j'ai en fait ce genre de truc, je sais que je ne le referai pas. Je n'ai pas la patience. J'aime bien l'idée de la... Ça m'amuse beaucoup de le faire une fois. Mais de le refaire et refaire, non. Et puis ça met une valeur différente en fait dans l'expérience du truc. Si tu n'es pas honnête avec toi en te disant je ne le referai pas, en fait, tu sais très bien que tu vas remettre le couvert à mon nez. Même s'il y aura une très haute intensité le jour J, c'est une intensité qui, tu sais, va potentiellement réitérer dans le temps. Là, si tu sais que c'est la dernière fois que tu manges ce gâteau... Tu vois ce que je veux dire ? Tu sais à l'instant T que tu es en train de vivre la dernière seconde. Ça a un autre délire. Mais grâce à moi, maintenant, il y aura trois dates. Et ça, ça fait la différence quand même. Mais ok, hâte de voir ça. Hâte de voir ça. Carrément. Quelle heure il est ? Pardon. Je t'ai obligé de la faire. Il est 17h30. À t'as vu, il a pu voir l'heure très discrètement. Oui. Tac. D'ailleurs, les milis portent souvent leurs montres comme ça. Je ne sais pas si tu sais ça. Il y a beaucoup de militaires. C'est horrible à voir, mais c'est vrai. Il y a beaucoup de militaires. Alors, soit même carrément comme ça. Oui. Soit comme ça. tous les gens qui ont une arme à la main, c'est absolument pas opérationnel d'avoir l'heure qui pointe vers là-bas. Et donc, comme quand tu tiens... Moi, je suis gaucher. Donc, quand tu tiens ton arme à la main, il faut absolument que tu aies ton heure dans ton champ. Et donc, tu tiens ta montre comme ça. Et c'est comme ça que tu pètes tous les bracelets et c'est une parenthèse technique. Mais tu vois, si tu vois un mec avec la montre volontairement comme ça, tu sais que tu es en face d'un mec opérationnel qui est potentiellement armé ou qui veut juste faire genre parce que ça peut être ça aussi. Mais c'est rarement des Richard Mille par contre. C'est plutôt des G-Shock. Je pense que tu as des chances de la casser même si tu fais... C'est plutôt des bonnes G-Shock en plastique. Casio. Oui. Mais c'est plus simple. C'est quoi la marque de montre la plus rare et inconnue que tu as découvert et que tu trouves être la plus sous-cotée et que tu aimerais donner à notre audience ? C'est une très très bonne... J'en ai deux qui me viennent en tête. Je note. Même... Il y a Breguet. Ça me parle, Breguet. Pourquoi ça me dit quelque chose ? Parce que c'est quand même relativement connu. Le nom est connu, c'est ça ? En fait, j'en parle mais j'avais aucune idée. B-R-E-G-U-E-T. Oui, c'est bon. Il faut acheter quel modèle ? Pour moi, il faut acheter... La Sport Contact. Non, il faut acheter la Marine ou la Type 20. Ils sont leurs modèles... Ah, mais je sais pourquoi je connais. C'est parce que c'est Alex, c'est ça ? Quoi ? Alex, il a une Breguet ? Non. Non, d'accord. Pas encore ? Alex, il a une Rolex et ça. D'accord. Ok. Donc Breguet. Breguet et Grobel forcée. Waouh, comment tu dis ? Grobel, G-R-E-U-B-E-L plus loin, forcée, F-O-R-S-A-I-G-U-T. Non, S-A-I-Y. Pourquoi Breguet ? Parce que si tu veux, Breguet, c'était un très gros inventeur. Et en fait, toute la montre automatique, on lui doit. Ok, d'accord. Et c'était un Français. Ah ! D'ailleurs, qui était sur l'île de la Cité, mais qui avait son atelier. Et en fait, Breguet, il a créé tellement de choses, que ce soit le mouvement, que ce soit des complications, que ce soit les aiguilles Breguet, tu vois. Mais genre, il a créé énormément de choses. Et en fait, Breguet est un monde sans sous-coté. Et devrait être deux fois plus légitime qu'un autre Marpiguet, tu vois. Parce que... Parce que... C'est un peu le Satoshi Nakamoto de l'horlogerie, quoi. Ouais, c'est ça. Il a tout créé. Il a inventé des complications. Il a fait des trucs de fous, tu vois. Mais pour son époque, genre, mais pour te dire, il a créé la répétition minute. Mais donc, à quoi ça sert la répétition minute, en fait ? Mais quand t'es dans le noir, tu vas appuyer sur ta montre et ça va sonner, en fait, l'heure. Et donc, en fait, mais c'était très utile parce que forcément, il y a une montre, mais tu la voyais pas dans le noir. Oui. Mais tu pouvais connaître l'heure juste avec... Autiquement, voilà. Et... tout ça, c'est bregué. Et en fait, si tu veux, la marque est un peu pas délaissée, mais on va dire que c'est une marque vachement nichée et bon, mais qui devrait être davantage connue que ce qu'ils sont. De par ce qu'a apporté le créateur de cette marque-là. OK. Ouais, c'est ça. Et Grobel Forcé, c'est une marque que j'ai découvert quand même assez récemment. C'est deux indépendants qui se sont créés, deux anciens de chez Ronopapi qui créent en gros les mouvements pour Audemars Piguet et puis même pour d'autres aussi, mais pour Richard Mill, etc. Et donc, ils se sont associés pour créer cette marque et eux, vraiment, c'est l'horlogerie poussée aux extrêmes. Et quand je te dis poussée aux extrêmes, genre, ils vont te mettre des doubles balanciers, des quatre tourbillons, tu vois. Et... d'ailleurs, Breguet qui a créé le tourbillon et si tu veux, le tourbillon, à l'époque, mais quand tu avais des montres à gousser, en fait, et que tu la mettais dans ta poche, et bien ça a déréglé son fonctionnement parce que tu as le champ gravitationnel de la Terre qui joue un rôle les mains sur la montre. Et Breguet, son idée, c'était de créer une cage pour renfermer le balancier et en gros pour compenser les effets de cette gravitation. Il était très, très loin en fait. Breguet, ouais. Et pour moi, c'est une marque qui est sous-côtée. Mais qui est très chère, mais qui est sous-côtée. Pourquoi sous-côtée ? C'est-à-dire quoi ? Sous-côtée parce que c'est lui qui a tout créé et même les finitions sur un mouvement, donc tout l'arc qui est mis dans le mouvement est incroyable. Tout est fait à la main, tout est fait. Mais certaines pièces, c'est le même horloger qui fait la montre de A à Z. Mais c'est des centaines d'heures, même voire des milliers d'heures juste pour une montre. Et tu vois, genre, quand tu vas acheter une Breguet, si tu veux, mais si tu en veux une, tu peux la payer 50% moins cher que son prix boutique. Mais alors que c'est vraiment un art, tu vois, mais t'as des gens qui ont mis avec leurs mains, leurs machines. Ouais, bien sûr, bien sûr. L'artisanat pur, quoi. Ouais, c'est ça. Et Groble, plus pour l'aspect folie. Et bien sur cette recommandation d'achat. Ouais, allez découvrir Breguet et l'autre nom. Et puis surtout, ça reste entre nous. Ça reste entre nous. C'était un plaisir de t'avoir Clément. Merci. Encore merci. On te retrouve sur ta chaîne YouTube qui s'appelle Clément Entre Temps. Exactement. Et à très bientôt. Ciao. Ciao. On est des rois de la conclusion de podcast, comme tu peux. De l'introduction et de la... Je pense qu'on va te voir. à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada